Après avoir libéré la Normandie, les alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leurs soldes sitôt arrivés à Dakar. Confiant, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'un millier de personnes dans le débarattement. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, d'insister un jour, le commandant du camp de Tiaroy leur donne rendez-vous sur la place des armes à Tiaroy. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au Cléron. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est le salaire qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes de 10 ans à 2 ans de prison. Mon père a été condamné à 10 ans de prison. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'ont pas de d'armes. On les attire lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait, ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis les réparables. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. La propagande préfère mettre en scène le retour joyeux d'un tirailleur qui ignore tout de cette tragédie. Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les gaz sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. En son honneur, les tam-tams se déchaînent, les femmes dansent. Spontanément, le village entier témoigne son allégresse par une manifestation traditionnelle. Le massacre de Tiaroy a été passé sous silence en France pendant près d'un demi-siècle. Il n'y a aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Tiaroy, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses. Parce que ça prouve que cet idéal de « on libère les gens, on fait les choses parce qu'on veut rendre le monde meilleur » et parce qu'on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait, ce n'est pas le cas. Puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Tous les débats concernant la France et ses anciennes colonies françaises, tout ça est entaché par ce passé historique et par ces différentes formes d'injustice.